Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Mister Babadook. Sorti au cinéma en 2014, Mister Babadook est un film d'épouvante réalisé par Jennifer Kent. Et oui, il était vraiment plus que temps que je vous parle enfin d'un film réalisé par une femme. Donc ce film raconte l'histoire d'Amélia, une veuve condamnée à élever seul Samuel, son fils de 6 ans. Un jour, Samuel tombe sur un livre pour enfants, mais qui fait peur et qui semble lui prédire un destin funeste. Pas vraiment un livre du style l'école des loisirs. Alors évidemment, je vais vous parler du personnage incarné par Essie Davis. Amélia est une femme d'une quarantaine d'années, effacée et éreintée par un quotidien qui se résume essentiellement à gérer les bêtises de son fils. Elle ne s'est jamais remise de la mort de son mari, décédée dans un accident de voiture alors qu'il la conduisait à l'hôpital pour accoucher. Oui, c'est déjà le deuxième film dont je vous parle où un mari meurt en voiture. Comme quoi, les hommes au volant. Depuis l'accident, c'est pas forcément simple pour Amélia d'aimer son gosse. Même si c'est chaud de l'admettre. Le film s'attaque à un thème très classique du gothique, le combat contre le refoulé. Chez Edgar Poe notamment, on a très souvent un personnage qui commet des atrocités dans un état de semi-conscience ou de délire schizophrène et qui cache le corps de ses victimes dans les murs de sa maison, comme on le cache les pensées dont on a honte dans un recoin de son esprit en espérant qu'elles n'en sortiront pas. Ça, on sait tous que ça marche bof bof. Amélia appartient à cette catégorie de personnages. A la fois une femme douce et sensée, elle est aussi une mère épuisée, à moitié endormie la plupart du temps, qui va devoir lutter contre des pulsions meurtrières inavouables. Pour traiter ce thème, la réalisatrice du film choisit un sujet tabou à la hauteur, la haine d'une mère pour son enfant. Moi, je vais vous montrer comment le film illustre le refoulé à travers ce personnage. A partir d'ici, commencent les spoilers. En quelques secondes, la scène d'ouverture nous donne énormément de clés pour comprendre la suite du film. On y voit Amélia qui revit en rêve l'accident de voiture dans lequel son mari est mort. Le cadre rapproché sur Amélia face caméra nous annonce d'office que le film sera raconté selon son point de vue. Le noir ambiant et le son étouffé nous annoncent que ce point de vue sera confus et peu en prise avec la réalité. Ouvrir le film avec ce souvenir, c'est aussi nous dire que le personnage qui fait ce rêve est encore coincé dans ce moment. Et pour cause, parce qu'on entend la voix lointaine de Samuel appeler sa mère dans une réalité où il a besoin d'elle, et où elle n'arrive pas à émerger depuis l'accident. D'ailleurs, tout ce qui est à l'intérieur de la maison est soit noir, gris ou blanc, et Amélia porte toujours des couleurs fades. Tout ça nous donne l'impression de plutôt regarder une photo en noir et blanc, comme si Amélia était encore coincée dans le passé, et que son présent était sans vie. C'est gay. C'est vraiment mal. Comme je vous le disais en introduction, dans les nouvelles d'Edgar Poe, les personnages cachent dans les murs les cadavres qui sont la preuve de leur folie. Comme par exemple dans Le Chat Noir, où un homme devient paranoïaque, tue sa femme et finit par emmurer son corps. Mais pour Amélia, c'est un petit peu pareil. Plutôt que d'admettre que c'est elle qui a une araignée au plafond, elle préfère s'imaginer que c'est la cuisine qui a des cafards. Une variante du mur, c'est le placard. Tout au long du film, on a des plans qui insistent sur la présence d'une grosse armoire dans la chambre d'Amélia. Pour avoir vu ce genre de meuble dans beaucoup de films d'horreur, on s'attend à voir le Babadou qu'en surgir à un moment ou à un autre. Surtout avec ce porte-manteau flippant qui à chaque fois nous fait croire à une présence dans le cadre. Mais détail intéressant de cette armoire là, c'est que sa porte centrale est un miroir, bien placée en face d'Amélia quand elle se couche ou qu'elle se réveille. Car oui, le monstre dans le placard, c'est elle. Au deux tiers du film, quand elle devient vraiment méchante, la porte de l'armoire est fermée quand elle s'endort et ouverte quand elle se réveille. Ce qui dit bien que ça y est, le Babadouk est lâché. Peu après, elle tue le pauvre petit chien et elle s'arrache une dent qui lui faisait mal depuis un moment. Cette danse était le symbole du dernier scrupule qui lui restait à tenter à la vie de son fils. Ce n'est que quand cette partie Babadouk d'Amélia a fini par prendre complètement le contrôle sur elle, qu'elle réussit enfin à dire ça. Maintenant, je vais me pencher sur le fameux bouquin du Babadouk. On ne sait pas comment il apparaît dans la maison. Il n'y a ni maison d'édition ni auteur mentionné sur la couverture. Il parle des personnages comme s'il les connaissait. Il semble avoir été peint à la main. En gros, il n'y a qu'Amélia qui a pu faire le livre. Et pour cause, elle dit elle-même qu'elle écrivait pour les enfants. C'est aussi forcément elle qui a recollé le bouquin après l'avoir déchiré. Elle écrit la suite des événements au fur et à mesure que sa folie progresse. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que le livre fait dire au Babadouk « Plus tu es dans le déni, plus je deviens puissant ». Ça, c'est bien la définition du refoulé, non ? Parce que voilà, Amélia agit comme si elle ne savait pas du tout d'où venait le bouquin et comme si une tierce personne les harcelait, elle et son fils. Parce que le livre dit clairement que le Babadouk veut tuer Samuel et Amélia ne peut pas admettre qu'en fait c'est elle qui a envie de tuer son fils. Parce qu'elle l'aime. Mais elle le déteste aussi. Parce que sans sa venue au monde, son mec serait toujours vivant. Et elle ne se serait pas retrouvée avec ça à la place. Je vais faire ça ! Please don't ! J'ai parlé du film avec des gens qui le voient plus comme une histoire de possession par un démon. Et c'est vrai qu'on a des scènes où le Babadouk semble prendre possession d'Amélia. Et on a même une sorte de petit exorcisme. Mais moi je pense que c'est vraiment contre une partie d'elle-même qu'Amélia lutte plutôt que contre une entité complètement étrangère qui fait soudain irruption dans sa vie. C'est pas pour rien si la part sombre de l'héroïne fait d'abord son apparition dans un livre pour enfants. C'est une manière d'établir un dialogue horrifique avec son fils. Je vais citer la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim dans lequel celui-ci raconte qu'une petite fille avait pour habitude d'imaginer qu'un monstre avait pris la place de sa mère quand celle-ci la grondait pour ne pas entacher l'image qu'elle avait de sa mère douce et aimante. Ce dédoublement de personnalité qui permet à l'enfant de garder intacte l'image favorable est utilisé par beaucoup d'enfants pour apporter une solution à un problème de relation trop difficile pour qu'ils puissent le régler ou le comprendre. C'est beaucoup plus facile pour Samuel d'imaginer que c'est le babadouk qui lui veut du mal plutôt que la mère qu'il aime. D'où ce dialogue. Il oscille entre la conscience qu'il a de la situation et son besoin de croire à ce monstre. Il s'agit de fantasmes ou de rêves éveillés que le jeune normal tient en partie pour tel tout en y croyant vraiment dans une certaine mesure. En matière de montage, on observe que les ellipses sont utilisées comme des blackouts du personnage. Dans tous ces trous du récit se cachent les moments où Amelia fait inconsciemment de mauvaises choses comme fabriquer le livre ou barbouiller la photo de son mari. J'admire aussi l'utilisation classique mais efficace du flashback qui se reconstruit au fur et à mesure de l'histoire. Amelia revit plusieurs fois l'accident de voiture qui a précédé la naissance de Samuel mais d'abord de manière morcelée et incomplète. Procédé de mise en scène souvent utilisé pour symboliser un souvenir dont le personnage ne veut pas se rappeler ou dont il refuse la conséquence sur le présent. Ici, la mort de son mari lorsqu'elle était sur le point d'accoucher lui a rendu insupportable la présence de son fils qui s'est substitué à lui. Un canon de perdu, un sale mioche de retrouvé. Il y a de quoi déprimer. En définitive, Amelia ose revivre le souvenir de l'accident jusqu'au bout et c'est comme ça que le babadouk cessera d'être refoulé et qu'elle va pouvoir le maîtriser. Pour conclure, je trouve que Mr Babadouk est un film qui explore à merveille le thème de la part refoulée. L'écriture du personnage d'Amélia est sensible et fine et surtout culottée. J'aime qu'une réalisatrice mette en scène un personnage féminin qui parvient à être une véritable héroïne tout en étant une femme qui regrette cruellement d'être mère. Ici, la femme est bien un personnage de mère mais qui prend si bien le contre-pied des mères que les hommes nous montrent habituellement au cinéma. Et j'aime aussi que le film ne se termine pas sur un happy ending. Samuel le dit lui-même, le babadouk ne partira jamais. Qu'Amélia soit obligée de domestiquer le babadouk et de le garder dans sa cave montre que certes, elle a réussi à faire vaincre son amour maternel et à dompter sa douleur, mais seulement en admettant que cette douleur et ce regret d'être mère existeront toujours. Le vrai happy ending, c'est de l'admettre pour mieux le dépasser. C'est vachement mieux que de taper ou de tuer son enfant comme le font beaucoup de gens. Alors vous calmez bien vos babadouks, ok ? Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur Mr Babadouk. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout ce qui serait vraiment cool, c'était si vous vous abonnez. Et votre famille aussi. Et vos amis aussi. Et votre chien aussi.